Nous poursuivons maintenant avec les natifs cancers, bien sûr, ascendant Capricorne. Donc les indications qui vont vous être données sur ce projet sens, pour ceux qui ne pourraient pas découvrir la playlist, sont données par les auteurs Anne-Marie Pellou en collaboration avec Gérard Attias et ces deux auteurs ont beaucoup travaillé sur tout ce qui concerne les mémoires engrammées dans les projets sens, les mémoires du transgénérationnel. Donc lorsque l'on est avec un signe solaire cancer ascendant Capricorne, on est relié à une mémoire de clan qui porte la trace d'un abandon ou même de quelque chose qui a trait à l'orphelinat. Donc tout cela peut mener jusqu'à un ressenti de désespoir et peut-être qu'il y a eu aussi, alors là c'est sans transition, mais un stress lié à une nuit de noces qui peut s'être mal passé dans la généalogie. En tous les cas, durant ces 18 mois précédant la naissance, l'un des parents a pu être confronté à la solitude ou alors à la froideur de sa mère ou de sa famille. Et c'est une situation qui se réactualise ici pour un problème familial vécu dans l'enfance. Donc il se souvient d'avoir été confronté au manque d'amour ou à la séparation d'avec la mère et qu'il exprimerait aujourd'hui dans le clan par des maladies de peau telles que l'eczéma, le psoriasis, etc. Donc on est touché ici par une notion de mère froide. On est dans les valeurs du capricorne. Cela va renvoyer dans certains cas, pour certains membres du clan, à des pathologies de comportement qui peuvent toucher le caractère et qui font que les personnes sont nonchalantes. Il peut y avoir aussi ce couple de signes qui évoquent des problèmes liés au manque de nourriture ou peut-être aussi en peine par rapport à ça ou dû à de diverses causes. Mais en même temps, il y a des bolignies qui peuvent apparaître qui vont exprimer des jalousies fraternelles tandis que l'anorexie sera à mettre en lien avec un ressenti d'incompréhension entre la mère et l'enfant. Donc ce sont ces mémoires-là qu'il va falloir retrouver et les problèmes de surpoids proviendront ici d'un conflit d'abandon ou se rendus en général à une coupure trop rapide, trop précoce avec la mère. Et dans le transposé familial, la nourriture est liée d'une manière ou d'une autre à la réussite. Donc ça peut être quand même problématique. On associe les valeurs cancer et capricorne. Donc c'est pour alléger la souffrance d'une femme de ce clan que l'on va rencontrer peut-être des addictions à l'alcool parce que ça peut redonner la joie à la mère ou des problèmes de tabagisme. Je ne veux pas que ma mère m'enlève ma joie de vivre. Voilà ce qui peut se dire dans les messages inconscients. Donc ces problèmes relatifs à la mère ou à l'enfant programment des conflits de nids qui peuvent s'exprimer aussi par des pathologies du sein. Le natif peut être à la fois immature et à la fois trop responsable et ça peut être ambivalent. Donc peut-être qu'il serait aussi par moment de sa vie et très tôt dans l'enfance devenu le parent de ses parents ou qu'il eût été le confident. Donc l'ambiance familiale ici vous l'avez compris est quand même je dirais ambivalente et en même temps anxiogène. Il peut y avoir des points sombres dans une éducation trop rigide trop responsabilisante trop culpabilisante aussi et donc ça peut être aussi relié à une symbolique d'enfant de vieux ou d'enfant vieux qui ramène à la progérie à la maladie causant donc un vieillissement accéléré qui peut provenir d'un ancêtre dont le stress a été je ne verrai pas mes enfants vieillir. Donc il faut aller réconforter cet ancêtre et lui dire qu'il les voit ses enfants vieillir et qu'il ne doit pas rester bloqué dans cette mémoire là. Donc quel est le membre du clan également qui a pu mourir jeune ? Donc là ici nous sommes en présence d'un antagonisme entre le cancer et le capricorne qui exprime qu'un enfant du clan s'est senti abandonné par sa mère à cause de la vie professionnelle de cette dernière et peut-être que l'enfant s'est dit je voudrais que ma mère reste avec moi au lieu d'aller travailler. Et en réponse à ce stress, le cerveau s'est imposé de devoir choisir entre les enfants ou le travail et va créer des problèmes donc de stérilité ou alors des problèmes des difficultés pour trouver du travail. À moins que le natif intègre aussi une problématique comme une impossibilité à vivre en même temps l'affectif et la réalisation professionnelle les deux alternant dans sa vie. Donc toutes les causes peuvent être reliées à ce projet sens. Et dans ce rapport d'axe de signes nous trouvons aussi une dualité entre l'intérieur et l'extérieur. Donc là on est relié à tout ce qui est naissance difficile accouchement difficile ça peut être les sièges les forceps les naissances avec le cordon autour du cou les césariennes etc. Et peut-être aussi des problèmes de sphincter avec de l'hénérésie de l'encoprésie etc. Très souvent aussi nous pouvons rencontrer des pathologies touchant les genoux qui peuvent donc atteindre ses natifs ou quelqu'un du spécifique dans l'arbre généalogique. Il y a donc à étudier le rapport avec la mère ici en ce sens. Voilà en grande partie ce que les auteurs nous donnent pour ce projet sens de cancer ascendant capricorne. J'espère que cela vous a plu. Merci de partager de liker et de me contacter si vous souhaitez poursuivre le travail la découverte de votre projet sens avec moi en astrologie. A très bientôt. poursuivre le travail tout.